A la fin de l'année dernière, je me suis dit que j'avais vraiment envie de commencer 2024 du bon pied, avec le mindset parfait, des bonnes intentions, la motivation. Je me suis fait un vision board avec plein d'images correspondant à ce que je voulais pour la nouvelle année et je voulais même faire un challenge de 30 jours pour reset, pour me recentrer et vraiment bien commencer l'année avec chaque jour des petits objectifs comme écrire mon bilan de 2023, mes bonnes résolutions, mes intentions pour 2024, préparer mes projets personnels pour l'année, réorganiser mon chez-moi ou retrouver une routine du matin qui me motive pour la journée. Je voulais filmer tout ça et en faire une vidéo, c'est pour ça qu'il y a des petits clips de mes matinées par exemple en janvier. Mais spoiler alert, j'ai pas du tout réussi à m'y tenir. J'ai bien réussi l'aspect bilan de l'année précédente, ce qu'elle m'avait apporté, ce que je voulais garder pour la nouvelle année, ce que je voulais plus dans ma vie et ces minis introspections en quelque sorte, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien en fin d'année ou en fin de mois. Le début d'année, je trouve, est toujours propice à réorganiser, faire de la place. Donc une de mes envies pour cette année, c'était d'essayer de garder mon appartement nickel au quotidien pour vraiment me sentir bien chez moi. Et une des choses que j'aurais voulu faire en début d'année, c'est un gros tri dans mes affaires. J'en ai pas fait depuis notre emménagement l'été dernier et je trouve que ça fait toujours du bien de faire le point sur ce qui nous est vraiment utile ou pas et de faire de la place. J'ai acheté un nouveau bullet journal, j'avais envie de retrouver l'habitude d'y écrire mes pensées, mon bilan du mois, mes objectifs ou mes envies pour le suivant. Pas vraiment dans la façon dont je tenais mon bullet journal les années précédentes avec vraiment une to-do list tous les jours. Je voulais quelque chose d'un petit peu plus flexible, écrire mes pensées et mon ressenti assez régulièrement. Ça n'a pas été ultra régulier ces deux premiers mois, mais j'ai quand même écrit plusieurs fois et j'espère en faire une habitude. Bye bye sapin ! J'étais très contente honnêtement d'accueillir 2024 après une année 2023 un peu intense émotionnellement et même si je n'ai pas réussi à faire mon challenge des 30 jours pour reset pour le début d'année, j'ai quand même réussi à avoir une bonne routine du matin avec de la lecture, mon matcha, un moment calme avant le début de la journée, ce qui est super important pour moi, pour mon équilibre pro perso par exemple. Et même si le mois de janvier n'a pas été aussi épanouissant et ressourçant que ce que je voulais, je pense que j'ai quand même pu en tirer des choses et c'est le plus important je crois. Bon, on est le 1er février, ça fait une éternité que je n'ai pas filmé, que je n'ai pas parlé à la caméra, ça fait ultra bizarre, mais je sais pas, j'ai un peu envie de vloguer, de faire des vidéos, donc je suis là ! Le mois de janvier a été un mois très très intense avec plein de trucs qui sont passés au niveau du travail en particulier, j'ai pas du tout pu faire ce que je voulais, j'avais vraiment imaginé un mois de janvier très dans le mood reset, on commence l'année vraiment du bon pied exactement avec l'état d'esprit zen et serein que je voudrais avoir au quotidien. Ça s'est pas trop passé comme ça, mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui on est le 1er février et j'ai l'impression que c'est un peu la V2 du 1er janvier. J'ai l'impression que janvier c'était un petit peu une démonstration et une clarification un peu des choses que je voudrais à la fois abandonner et des bonnes habitudes que je voudrais garder, donc voilà, c'était un peu un bilan. Et là je sais pas, j'ai des bonnes vibes pour février, j'ai l'impression qu'il peut se passer un truc, donc j'ai décidé de le documenter, voilà. Donc voilà, aujourd'hui je suis en télétravail, j'ai une copine qui vient télétravailler avec moi cet après-midi, ça va être très cool, et ce soir j'ai une autre copine qui vient dîner à la maison. Ces mots textos c'était « je suis au bout de ma vie, donc je vais essayer de préparer un petit truc un peu sympa ». Je sais jamais quoi dire après avoir expliqué ce que j'allais faire aujourd'hui, mon programme, etc. J'ai toujours envie de finir par « donc voilà ». Parce que littéralement c'est ce que je dirais dans la vraie vie, mais je suis consciente qu'il y a assez peu de valeur ajoutée à dire ça dans une vidéo. Donc voilà. Ce matin j'ai reçu un colis, donc je me suis dit pourquoi on ne ferait pas un unboxing à l'ancienne. Le colis est énorme, pourtant vraiment il n'y a pas mille trucs dedans normalement, mais bon, on va ouvrir. Il faut juste que je trouve un endroit où le poser pour vous montrer, parce que je ne veux pas poser sur mon lit parce que c'est dégueulasse. Je vais le mettre par terre et je vais vous montrer au fur et à mesure. Cette pose est vraiment très très avancée, on dirait une miniature de vidéo YouTube de 2016. Ça fait un moment que je cherche un ensemble de jogging beige, crème, en coton bio, confortable, bien molletonné, bien épais. Et ce que j'ai trouvé aujourd'hui, je l'espère en vrai, parce que je veux vraiment un ensemble cosy pour rester chez moi. Je suis plutôt contente, en vrai, j'avais plusieurs critères. Le premier, c'était que ça soit une matière épaisse et confortable, douce, etc. Là, on y est, il est très bien. Deuxième point, je voulais qu'il ne soit pas transparent. En termes de longueur, il est pas mal, il est un chouïa long pour moi, évidemment, parce que je suis quand même petite. Mais bon, au moins je n'aurai pas froid aux chevilles, et surtout mon mec pourra le porter aussi. Donc c'est deux en un, c'est super. Qu'est-ce qu'il y a en a ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'es pas contente parce que la porte est fermée pour une fois ? Ça te plaît pas ? Bah ouais, ça te plaît pas. Et avec le sweat assorti, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, il est bien oversized, il est molletonné, donc assez chaud, enfin c'est assez épais, ça va. C'est pas le plus épais du monde, j'aurais aimé encore plus épais, mais honnêtement, vraiment pas mal quand même, vraiment pas mal. Et j'aime trop l'ensemble, je sais pas, je trouve ça grave, je trouve ça grave mignon. C'est un jogging beige, c'est ultra basique, mais je trouve ça hyper mignon, et j'avais vraiment pas d'ensemble comme ça pour être confort à la maison. J'ai plein de trucs ultra dépareillés, et je me disais, je passe tellement de temps en télétravail, que j'aimerais bien un petit ensemble un peu cosy et un peu cute. L'aurait-on trouvé ? J'ai aussi pris le sweat à capuche. En fait, comme c'est des pièces unisex, je me suis dit qu'on allait partager avec mon copain. Je sais pas si c'est moi, mais celui-ci, je le trouve un peu plus oversized, presque, que l'autre. C'est peut-être moi, les deux c'est du S, donc je suis pas certaine qu'il y ait une différence de taille entre les deux modèles, mais voilà, en tout cas très cool, très cosy. Il est 19h30, je rentre du supermarché, je suis allée faire des courses pour le dîner avec ma copine. Du coup, elle arrive dans 15 minutes, donc j'ai 15 minutes pour faire une jolie table, préparer un petit peu l'apéro, etc., ranger un petit peu l'appart, et ensuite faire à manger tranquillement. Je ferai à manger quand elle sera là, mais il faut que je prépare. J'ai pris des petits chips, un petit dip betterave et chèvre, des petits crackers, émantales, graines de courge, et le reste, c'est pour le dîner. Et voilà, petit apéro entre copines. J'ai abusé, j'ai mis des petits nœuds en velours sur les verres, comme on voit partout en ce moment sur Pinterest et tout. Je montre celui-là, il est un petit peu plus réussi. Voilà. Koukouna. C'est Mimps, non ? Regardez ce que ma copine a ramené. Waouh ! Petit gâteau Pierre Hermé. C'est à quoi le litchi rose ? Litchi rose frangois. Il est 7h55, je vous retrouve en polaire. Ce matin, j'ai été étonnamment productive. Je me suis réveillée en même temps que mon copain qui partait au bureau. Du coup, j'en ai profité. J'ai rangé le bazar du dîner d'hier soir. J'ai rangé le lave-vaisselle. Enfin, j'ai vidé le lave-vaisselle. J'ai remis les trucs d'hier dans le lave-vaisselle. J'ai fait toute la vaisselle qui restait des casseroles, les poêles qui ne vont pas au lave-vaisselle. Un super update sur ma vaisselle ce matin. Hyper qualitatif. Mais voilà. Tout ça pour dire que là, la maison est propre. Et que je vais aller me faire un matcha et bouquiner avant de commencer à bosser. Et ça, c'est un bonheur. C'est, je pense, l'élément de ma routine du matin que j'aime le plus. En ce moment, j'ai un peu, depuis quelques mois, j'ai un peu lâché le yoga, l'habitude de faire du yoga vraiment tous les matins. J'aurais aimé garder ça, mais des fois, ce n'est pas possible de faire tout ce qu'on veut. Parce qu'on n'a pas l'énergie, on n'a pas le temps, etc. Ce n'est pas une question de temps. C'est une question de prioriser ce que je veux faire. Et depuis quelques mois, j'ai plutôt envie de lire le matin que de faire du yoga. Du coup, c'est ce que je fais. Salut petit chat. Coucou. En ce moment, je prends le matcha Milia de Anziela que j'adore. Je le trouve vraiment bon. Il est délicieux. Je prends du lait d'avoine. Je me retrouve dans le canapé. J'ai mon matcha, j'ai ma liseuse, j'ai le plaid. Je ne sais pas, j'étais là en mode genre, j'ai l'impression que c'est une sorte de... Ce n'est pas un comeback sur YouTube. C'est juste la première vidéo que je filme depuis super longtemps. Et je prends plaisir à le faire. Du coup, je continue jusqu'à ce que j'en ai marre que je n'ai pas le temps à un moment donné et que je perde le momentum. En tout cas, là pour l'instant, je suis dedans. Deuxième jour de février. Le premier jour de février était un très bon jour. C'était une très bonne journée. Là, il est 8h. Donc je pense que je vais lire deux ou trois chapitres. En ce moment, je lis la série Akotar. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une série de fantasy. Je suis vraiment retombée dans la fantasy il y a quelques mois. C'est un style que j'ai toujours adoré. Quand j'étais ado, je lisais que ça. Et j'ai un peu arrêté au fil des années. Je ne sais pas trop pourquoi. Je pense que je considérais un peu ça comme un truc un peu teenage. Et peut-être très légèrement honteux. Parce que ce n'est pas ce qui apparaît être le plus chic, le plus intellectuel. Ce qui est débile en réalité. Et bref, j'avais lu quelques trucs d'heroic fantasy au fil des années. Mais pas énormément et je n'avais pas forcément trouvé de série de livres que j'adorais. Et là, récemment, ma copine Meryl m'a conseillé Iron Flame et Fourth Wing que j'ai dévoré. Et là, du coup, elle m'a aussi conseillé Akotar qui est une autre série de 5 tomes cette fois-ci. Donc là, j'ai de quoi faire. J'ai commencé ça fin décembre. Juste quand j'ai fini Iron Flame et Fourth Wing. Et du coup, là, je suis sur le tome 3. J'avoue que récemment, j'ai passé beaucoup de temps à lire. Dès que j'ai du temps libre, en fait, j'ai envie de lire. Et je trouve que c'est une des meilleures sensations au monde, en fait, d'avoir un livre et de ne pas réussir à le lâcher. Et de vouloir savoir ce qui se passe ensuite. C'est juste génial. C'est un sentiment que j'adore personnellement. Et du coup, là, j'avoue qu'avec cette série et plus généralement ce genre, moi, c'est vraiment... Voilà, c'est l'effet que ça me fait. Donc, je trouve ça trop chouette. Et tous les matins, en ce moment, je prends un peu de temps pour... Quasiment tous les matins. Je prends un peu de temps pour bouquiner. Si jamais vous avez lu cette série aussi, ou si vous avez d'autres romans, heroic fantasy, à vous conseiller, n'hésitez pas, dites-le moi dans les commentaires, parce que... On adore. Donc voilà, Mood Book Club pour ce matin. C'est presque l'heure de commencer à bosser. Donc, je sors de la douche. Je vais me faire un peu de skin care. Un petit make-up très simple. Et on va commencer la journée de travail. En fait, je ne sais tellement pas quoi dire dans ces moments-là, comme ça, sur ce genre de passage de vidéo. Déjà, de une, parce que ça fait une éternité que je ne l'ai pas fait. Et de deux, parce que, je ne sais pas, c'est juste moyennement naturel. Là, tout de suite, de parler à je ne sais plus trop qui. Je ne sais pas. Je me dis que je devrais faire des vidéos ASMR à la place où je ne parle pas. Et juste, je laisse le bruit des choses. Quelle idée terrible. Il faut absolument que je me repasse une commande de make-up naturel et clean. Parce que j'ai acheté pas mal de produits un peu random, parce que j'en avais plus. Et du coup, c'est beaucoup des marques conventionnelles. Ce n'est pas très grave pour du make-up. Mais ça m'embête un peu quand même. J'aimerais bien retourner un peu à de la cosmeto plus clean. Comme cette poudre il y a qui est une marque vraiment très bien. Genre ce bronzer, le Hoola de Benefit. Je ne sais pas, ça fait combien d'années que je l'ai. Je m'étais dit que j'allais le terminer pour ne pas jeter. Parce que je n'avais pas envie de gaspiller. Le truc est creusé comme pas possible. Mais surtout, je pense qu'il est hyper vieux. Et je sais, c'est pas bien. Le make-up, ça périme. Attention. Mais en vrai, tant que la texture et l'odeur n'a pas changé sur un produit sec comme ça, c'est pas une recommandation que je vous fais. C'est juste sur moi. J'avoue, je continue à l'utiliser. Je pense que la conservation est quand même bien plus longue qu'un produit type mascara ou concealer ou quoi que ce soit de crème. Pareil, cette poudre à sourcils, j'ai racheté une Benefit parce qu'ils ont discontinué ma cire à sourcils que j'adorais de chez Madara. Je ne sais pas pourquoi, la marque a discontinué le produit. Et je sais que c'est bête, mais je trouve ça ultra frustrant quand on a trouvé un produit qui nous convient hyper bien, qui est naturel, qui n'était pas hors de prix, qui était la bonne teinte. Et là, ils disent, ben non, on ne va plus le produire. Je trouve que les produits à sourcils, ce n'est pas si évident à trouver. Les teintes sont souvent très chaudes. Ça fait souvent des sourcils un peu marron-rouge, ce que moi, je n'aime pas du tout parce que ce n'est pas du tout la couleur de mes cheveux. Et je trouve que pour le coup, les marques naturelles ont vraiment très, très peu d'options de coloris pour les sourcils. Un coup de mascara et ça ira pour aujourd'hui. Je sors ce soir, j'ai un concert, donc je me remaquillerai un petit peu. Mais là, pour aujourd'hui, ça suffira. Ok, je vais aller me faire une petite tartine pour le petit-déj parce que j'ai faim et on va commencer à bosser. Donc on est sur une tartine de l'espèce de houmous de betterave que j'avais acheté hier, avec un thé vert aux algues délicieux, de la marque L'Infuseur, si je ne dis pas de bêtises. Trop, trop bon. Et ça, c'est trop pratique. Je n'avais pas du tout d'Infuseur comme ça. Avant, j'avais des bouts lattés et je trouvais que ce n'était pas très pratique. Ça s'ouvrait toujours un petit peu. Il y en avait toujours. Il y avait toujours quelques feuilles qui passaient. Là, je trouve que ça, c'est hyper fin. Du coup, il n'y a vraiment rien qui peut passer à travers. Et il y a le petit socle ensuite quand c'est bien infusé pour mettre à côté. Trop pratique ! Je sais que c'est une découverte naze, mais moi, j'étais très, très contente de mon achat. Il est midi 18. Je meurs de faim. J'ai quelques trucs à finir pour le travail et après, je vais aller me faire à manger. Voilà, c'est tout. J'ai l'impression de faire des updates random sur le statut de ma journée au fur et à mesure de la vidéo. Je suis légèrement en train de questionner l'intérêt de ce type de vidéo. Mais bref, je me concentre, je termine ça et je vais manger. J'ai reçu un colis freaking enormous. C'est une nouvelle lampe pour la chambre, un plafonnier. Le colis est gigantesque. On l'ouvrira plus tard. Ce midi, je vais me faire un reste de gnocchi. On va vraiment juste les réchauffer globalement. C'est pas du tout de la grande cuisine. Finalement, je me fais aussi quelques champignons et des épinards avec. C'est très beige sinon. Donc là, ça me fait un petit peu de légumes. Voilà le déjeuner. Franchement, ça a l'air trop bon. J'ai hyper hâte de goûter. Je vais goûter un gnocchi là. J'ai ajouté un petit peu de parmesan. C'est excellent. Trop bon. Il est 16h45. J'ai envie de me refaire un thé et de prendre un petit goûter. J'ai envie d'un truc, peut-être un truc au chocolat. Finalement, je reprends ce dip de betterave et de chèvre. C'est trop bon. J'ai hâte d'être en week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Et voilà, je pense que c'est tout ce qu'on va faire pour les cheveux. On va laisser sécher naturellement pour le reste du séchage. Je trouvais un petit spot pour vous poser là dans mon étage là. C'est très pratique. Et sinon, globalement, l'autre étape avant que je n'ai pas montré, c'était un primer pour les cheveux. C'est le Curl Nectar de chez Les Secrets de Loli. J'avais bossé avec eux au tout début. Et maintenant, je pense que ça fait facilement 2-3 ans que je rachète moi-même les produits. So, it's not a sponsor at all. Je porte un très très vieux t-shirt, pal-time. Je pense que c'était un de nos premiers prototypes. Souvenir. Donc là, je vais me faire un café. Je vais me maquiller pour être prête pour la journée. Et ensuite, avant de commencer à travailler, j'ai envie de passer un peu de temps à ranger l'appart. Voilà. Sortir les poubelles, etc. Traditionnellement, avec le nouvel an lunaire, tu dois un peu sortir toutes les énergies mauvaises de l'année d'avant, le dernier jour de l'année. Et pas du tout les sortir le premier jour. Donc par exemple, il ne faut pas se laver ou se couper les cheveux, je crois, le premier jour du nouvel an lunaire. Il ne faut pas sortir tes poubelles. Des choses comme ça. Je ne suis pas sûre à 100% sur les poubelles. Mais je crois que c'est le cas. En tout cas, c'est un petit peu le premier jour de l'année, on garde toutes les bonnes énergies de la nouvelle année. On ne doit pas les sortir. Et le dernier jour, on doit dégager tout ce qu'on ne veut pas amener dans la nouvelle année lunaire. Donc voilà. On a pas mal de choses à sortir de cette année. Et on a plein de bonnes énergies à récupérer demain. Et ça, c'est cool. Je pense que vous commencez à le savoir. Le nouvel an lunaire, c'est un de mes moments préférés de l'année. J'adore aller chez mes parents et retrouver ma famille, mon frère. On est tous ensemble et c'est vraiment chouette. Et l'activité number one du nouvel an, c'est évidemment cuisiner et manger. Et personnellement, j'aime autant le fait de partager un bon repas que de le préparer ensemble. Et je voulais vous partager quelques plats qu'on a mangés cette année, qui ne sont pas tous nécessairement typiques du nouvel an lunaire. Comme le nasi lama qui est du riz avec du poulet frit. C'est pas typique du nouvel an, mais c'est singapourien. Et c'est un plat délicieux. Le traditionnel canard laqué avec des légumes et du riz. Le yusheng qu'on appelle la salade de la prospérité chez moi, qui est un plat vraiment typique du nouvel an à Singapour. Ou encore les paupias, donc c'est des crêpes de riz dans lesquelles on met des restes des jours précédents. Et plein de bonnes choses et c'est incroyable. Et si ça vous intéresse, j'ai plein de recettes sur ma chaîne YouTube. Et ensuite, on a terminé le mois de février avec deux semaines de vacances en amoureux dans le nord de l'Europe. On a commencé par Copenhague, une ville que j'adore. Hyper chaleureuse où on mange des pâtisseries juste délicieuses. C'était la deuxième fois que j'y allais et j'ai encore adoré. C'est vraiment une belle ville. On peut quasiment tout faire à vélo, ce qui est hyper agréable. Par contre, le coût de la vie est vraiment élevé si jamais vous voulez y aller. Notamment les restos, donc prévoyez un bon budget ou de cuisiner vous-même. Mais en tout cas, c'est une ville vraiment sympa à visiter. Ensuite, on a pris le train direction Amsterdam, une de mes villes préférées en Europe. Je crois que c'était la quatrième ou la cinquième fois que j'y allais et j'aime toujours autant. Je trouve que c'est une ville qui est très belle, super agréable à vivre. Il y a plein de choses à faire. C'est une ville qu'on aime vraiment beaucoup avec mon copain. On a encore pris le train, cette fois-ci direction Bruxelles, qu'on ne connaissait pas du tout. On a vraiment adoré. Les gens sont trop sympas, plein de choses à voir. La ville est trop belle. On a aussi fait un saut d'une journée à Bruges, qui est aussi une ville qui est très très jolie. Et globalement, on a adoré la Belgique. C'est sûr qu'on viendra. Et c'était déjà la fin des vacances. J'avais assez peu d'images. Je n'ai pas beaucoup filmé. J'ai beaucoup profité. Mais c'était un super break de deux semaines qui clôt cette vidéo de janvier et février. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je pense. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada